Ça y est, dès demain après-midi, vous n'aurez plus besoin de faire un détour pour aller de Sarralba, qu'est-ce-castel et inversement. Habituellement, 9000 véhicules, dont 10% de poids lourd, empruntent cette route chaque jour. Après plusieurs mois de travaux sur les deux ponts séparant les communes, la circulation va pouvoir reprendre. Mais ce sera sur une route partiellement dégradée. Les travaux ont coûté 600 000 euros au département. Le département de la Moselle s'était engagé sur un délai et ce délai a été strictement respecté puisque la route sera ouverte à la circulation à partir du 29 septembre, ce qui a été annoncé dès le début des travaux en fin de journée. Voilà donc un chantier rondement mené, un chantier qui va être réouvert à la circulation. Je crois que c'est important que quand le département s'engage, que les engagements soient tenus vis-à-vis des automobilistes, mais aussi vis-à-vis des commerces et des entreprises de la proche région. Les travaux sur les ponts ont été lancés car des fragilités s'étaient formées. Ils avaient présenté quelques fragilités, comme le disait M. le conseiller départemental. Il y a eu des fractures sur les voûtes, il y a eu des fractures sur les trottoirs, sur les encorbellements, il y a eu des problèmes d'étanchéité, il n'y avait aucune urgence effectivement, mais ça nécessitait qu'on intervienne en anticipation pour préserver l'ouvrage. Le pont le plus proche de l'Alsace a vu sa dalle totalement refaite. Même si la circulation n'est plus déviée, les travaux ne sont pas finis. Une nouvelle bande de roulement sera posée. Avant cela, il faut installer les dispositifs de sécurité, mais ce n'est pas aussi simple. Le souci, c'est la conduite de gaz qui traverse à deux endroits la chaussée, qui passe d'un côté puis repasse de l'autre côté, et qui ne permet pas le battage des glissières de manière classique. Et à partir de là, on a deux options. Les deux options ayant naturellement un surcoût. Ce surcoût devra être pris en charge par Gaz de France. Au moment de l'installation, la circulation sera certainement alternée pendant une courte période.